salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans pleine nature alors pleine nature pas vraiment puisque on va aller dans jardin tout de suite pour aller voir les différentes traces d'animaux qu'on peut y retrouver et j'ai pas de chance la plus vient de commencer à tomber on va faire vite évidemment les premières traces qu'on va retrouver ça va être celle d'un chat bon je sais parce qu'il ya souvent un chat un maraudeur qui vient passer son temps ici et je vais j'ai déjà étudié le terrain ce matin donc je le sais allez on va voir si on trouve d'autres traces intéressantes voici notre chat belles empreintes et on vient de trouver une bonne piste alors si on a la piste du chat qui va à l'encontre de celle d'un mulot et ici on a une piste et je ne sais pas vraiment à quoi à qui elle correspond je sais que la fouine elle passe de temps en temps ça me paraît possible je verrai je vous dirai ça tout à l'heure ou dans l'espace commentaire si je trouve qu'elle passe à partir allez on continue et dites bonjour aux poulettes coucou et oui on va dans l'enclos des poules pour aller voir ce qui s'est passé la nuit parce qu'il s'est passé un truc de dingue encore la piste du chat décidément et on va voir ce qu'elle nous mène remonte la piste évidemment ici on a des empreintes de poules c'est qu'elle est assez voilà cette de crime et oui pas compliqué à voir on a des traces de sang bon ce matin c'était encore plus visible voilà on a des poils ici partout sur les ronces il ya une bataille alors je vois beaucoup d'empreintes de chats donc là il y a les empreintes qui arrivaient là et qui sont repartis là on dirait qu'il y a eu deux chats est-ce que c'est une bataille entre deux chats je ne sais pas trop il y a d'autres empreintes qui sont de l'autre côté du boulage parce que là on est au bout du bout regarde les ronces là c'est rempli de poils oh je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser énormément de traces belle salle de crime allez on va voir si on trouve d'autres choses ouais j'ai oublié de vous dire il a neigé toute la nuit donc forcément forcément on va aller à la recherche d'empreintes pour cette vidéo c'est logique on va voir quels animaux sont passés durant la nuit ça nous dira un petit peu quelle espèce passe juste côté de chez nous allez on va voir si on trouve des empreintes de chevreuil de cerfs plutôt de chevreuil parce que les cerfs il n'y en a pas ici et on va voir si on trouve également du renard peut-être du sanglier ou la marthe ou la fouine allez on regarde ça et je vous fais un petit plan du champ c'est joli je trouve je vous ferai d'autres petits plans comme ça alors on a retrouvé la piste du chat alors là c'est à l'intérieur de chez nous donc là je sais pas si vous voyez les deux traces assez plates donc ça c'est les pattes arrière il a utilisé pour sauter pareil il a utilisé ses parcs arrière pour atterrir avec ses pattes avant juste ici donc il a atterri comme ça enfin dans le sens comme ça et ensuite il est reparti donc on va voir si on retrouve des traces c'est à l'heure là ce sont des traces qui sont beaucoup plus anciennes qui partent dans le champ on saura peut-être jamais se passer et on a trouvé un passage c'est un animal ici on revient là les traces on s'accumule là et ça passe à l'autre côté donc là j'ai pas regardé avant on dirait également un chat qui est passé juste là en plus on voit ici la neige qui est un peu elle est pas blanche donc transparente elle est transparente donc on voit qu'il y a eu du passage on va essayer de trouver d'autres endroits comme ça où il passe toujours intéressant bon autour de la maison et dans le jardin c'est essentiellement des empreintes de chat donc on va s'éloigner un peu on va aller un petit peu plus loin pas loin 5-10 minutes à pied et on va essayer d'aller à un endroit où je pense qu'on peut trouver des traces intéressantes d'animaux sauvages comme le renard et le chevreuil donc on va essayer d'aller voir ça je vous promets rien on se retrouve tout de suite s'il y en a des empreintes alors en attendant qu'on trouve des trucs je vais vous montrer je me suis fait un petit carnet où j'ai dessiné moi-même certaines empreintes là c'est le loup par exemple et nous on va chercher nous tout ce qu'on a c'est ça c'est les empreintes de chat donc on va essayer d'aller trouver attendez que je trouve ce type de traces bon c'est mal dessiné je l'ai fait il y a longtemps donc le renard et puis on va aller chercher également peut-être qu'on trouve des empreintes de sanglier et puis cette empreinte là reconnaissable le chevreuil voilà on va voir si on trouve ce genre d'empreintes tout de suite allez c'est parti vous savez quoi toutes les empreintes que je vous montrais c'est même pas celle que je viens de trouver allez regardez-moi ça ici donc ça va dans ce sens là hop il a traversé là-bas donc ici on a une patte avant une deuxième patte avant et deux pattes arrière vraiment comme ça hop il vient du champ ça vient d'en face sûrement du bois là-bas donc est-ce que vous avez une idée de ce que c'est et bien dites-le moi dans l'espace commentaire vous me le dites à quoi correspond cette trace c'est c'est